L'atelier de travail de direction de formation et de perfectionnement dans le ministère de l'Éducation nationale a continué dans la commune de Pétionville pour la deuxième journée en sciences télévoulées sous le deuxième outil, qui est la présentation référentielle, l'homologation, la formation continue pour le personnel éducatif. Dans le document, la direction de formation et de perfectionnement décrit le cadre référentiel, il y a un document qui nous recevait, le critère de l'évaluation et de la formation, le procédé de l'homologation, 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 l'homologation et la protection des droits et propriétés intellectuels. D'après le directeur d'information et de perfectionnement, le 10-5 jours, il y a un document qui a aidé pour régulariser le système éducatif dans le pays. Le document, ça, c'est un document qui a permis de gagner des documents de référence pour réguler le secteur. Alors, la DFP, c'est la direction de la formation et du perfectionnement, et c'est cette direction qui s'occupe de la formation, du sous-secteur de la formation en Haïti. Donc, ça, les outils, ça a permis de réguler le secteur, permettent de nous donner des directives pour l'institution qui s'occupe de la formation initiale et continue en Haïti. – Sous-titrage Société Radio-Canada